Nous donnons ce bien de vrai son ce matin en vue d'apporter notre support, notre solidarité à notre collègue, amie, docteur Joram Bixamak, dans le cadre d'une campagne de dénigrement dont il est victime. Je vous remercie à toutes celles et à tous ceux qui ne connaissent pas docteur Joram Bixamak, qu'il nous soit permis de vous le présenter. Après ses études primaires à l'école nationale d'antenne-en-offirmé et ses études secondaires au lycée national du Thiboukman à Cap-Haïtien, où il a été président du comité central pendant deux ans, il a réalisé sa licence en gouvernance locale à l'Université Publique du Nord Cap-Haïtien, UPNCH, où il a aussi été président du comité des étudiants pendant deux ans. Pour entamer sa vie professionnelle, il a été recruté à titre de président du BEC de Cap-Haïtien-Mauré, puis à titre de consultant dans un partenariat public-privé pour renforcer la capacité des municipalités du Nord-Esp, dont le siège était affronné. Voulant se former davantage pour mieux contribuer au développement du pays, il a démissionné de cet emploi en vue de se rendre en France pour ses études de master et de doctorat. Ainsi, il a obtenu son admission à l'Université Renvée et a décroché son diplôme de master, puis de doctorat en droit public dans cette éthique universitaire. En dépit du respect inconditionnel qu'il a toujours témoigné à ses parents, qui voudraient bien qu'ils restent en France, il leur a désobéi et a décidé de retourner en Haïti pour servir son pays. De la force étant, le docteur Bixamar entre en pourpalais avec des dirigeants des universités étrangères, en vue d'établir des partenariats entre l'Université publique du Nord-CAP haïtien et des universités étrangères, dont les universités françaises. Dans le cadre de l'implantation d'un programme de master en économie et gestion des collectivités territoriales, initiateur, élaborateur et directeur du programme pendant deux ans, il a pu faciliter une mobilité entre des professeurs des universités étrangères et des étudiants et professeurs de l'UPNCH. Ce qui a directement contribué au renforcement de l'UPNCH. Ayant constaté l'écoulement du pays, tant du point de vue politique, économique, éducatif que socio-culturel, après mes réflexions sur cette problématique, Docteur Bixamar a initié en collaboration avec d'autres cadres et intellectuels haïtiens vivant en Haïti et à l'étranger, une école de pensée dénommée École du Grand Nord, dont l'ère de chassez. Ce courant de pensée est jusqu'à présent unique en Haïti pour le début du 21e siècle et il se donne pour mission de réconcilier l'ère haïtienne avec son identité. actuel cadre et professeur des universités haïtiennes, Docteur Bixamar se dit prêt à se sacrifier pour rehausser le niveau de l'enseignement supérieur en Haïti. Car il reste que persuadé que pour développer un pays, il faut d'abord relever le niveau de son éducation. En effet, loin de recevoir des ovations pour ses réalisations et ses innovations, des politiciens traditionnels ne voient en ce jeune leader qu'une menace et cherchent à tout prix à saper tout ce qu'il a de plus précieux en lui via une campagne de dénigrement à outrance. Bref, je connais Joram Bixamar il y a près de deux décennies. J'ose croire qu'il ne va pas se laisser intimider par qui que ce soit. Je veux tout simplement qu'il sache que ces attaques ne sont que signes qui nous prouvent qu'il nous reste beaucoup à faire dans l'éducation de la jeunesse en particulier et du peuple haïtien en général pour changer cette mentalité afin que des jeunes de la génération future ne continuent pas à être victimes des politiciens véreux qui sont prêts à tout rien que pour sauvegarder leurs intérêts mesquins au détriment de l'intérêt collectif. que la population prenne note des méfaits de ce système. Orgina Sadraq, professeur. Mesdames, messieurs de la presse écrite, parlée et télévisée, Je suis Isménor Amos, doctorant en sociologie et professeur de les universités en Haïti. Je participe à ce prêt de presse non seulement pour supporter les docteurs Joran Vixamar pour ses efforts comme intellectuel, mais aussi pour dénoncer les manœuvres des politiciens véreux contre sa personnalité. Le fait seulement d'avoir un doctorat à l'étranger et de retourner en Haïti pour servir son pays, docteur Joran Vixamar a déjà fait beaucoup pour son pays. Je demande à la jeunesse de ne pas suivre ce mauvais exemple de nos politiciens d'aujourd'hui qui ont monnayé un individu faible hors d'esprit pour diffamer contre le docteur Joran Vixamar. Docteur Joran Vixamar a toujours lutté pour l'émergence de la jeunesse haïtienne. Il a toujours encouragé les jeunes à étudier davantage et à se mettre ensemble pour combattre l'ignorance. Attaquer un docteur dans un pays où le taux d'analphabétisme est très haut, c'est attaquer le cerveau du pays, voire l'intelligentsia. C'est mon devoir aujourd'hui comme intellectuel de dénoncer cette barbarie. Pour changer le système, on doit commencer par valoriser les valeurs. Aucun pays ne peut développer sans les hauts cadres de la dimension du docteur Joran Vixamar. Ce prêt de presse montre que le pays ne cultive pas seulement les vagabonds, mais des hommes de valeur. C'est un signe pour dire aux politiciens traditionnels que nous n'allons pas leur permettre de détruire la jeunesse et le pays. Le temps est révolu. On doit terminer avec cette pratique mensongère. Joran Vixamar, est docteur en droit public de l'université Rennes 2, on doit lui avoir du respect. Je demande à la jeunesse de suivre les meilleurs exemples de la société. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, la presse parlée, écrite et télévisée, je suis Raphaël Mésidor. Je réalisé une licence en économie à l'Université d'État d'Aïti et actuellement, étudiant en aménagement du territoire au campus Université de Limonade. Joran Vixamar, joran Vixamar, joran Vixamar, joran Vixamar, tout moune kat verifié, tez doktorat, joran Vixamar, souci, tez, pre-FR. Jodi a nou konstate, politisyen magouye, jalou de efor, Dr. Joran Vixamar a fait yon mouneye, yon sans ave, sans identité, nan powerpoints pou fè difamasyon kont la presse de Joran Vixamar. Yon fason pou bare la out a chojman ke Dr. Joran Vixamar a promouvoir atraver ansam des activités la pou organiser. Moune mèm, lideur foskevon du solèr du nord, moune pap aksepte yon detri jeneste. Moune pap aksepte yon detri Dr. Joran Vixamar. Lèm konsideré situation kote moun a prent bateau pou al mouri nan la mer, pou al chèche la vi myo, yon jen gason ki a pen gen an trenten d'ane, ki fin fè yon doktorat an doa piblik, parete nan peyi etranje, chwazi vin toune nan Haiti, malgre situasyon peyi a, pou vin util peyi a. Noun di nan a babari, la jeneste pa dwe pansa. Nap di, jeneste la, suif bel exemple, vik sa matrasse, kom peyi zan, ki te toujou opte pou l'excellence, pitit lise, pitit lékon nasonale, pou nou karifè peyi zan. Raphael Nezudor, ap toujou akote tout jen, intellektuel, nan peyi a kafè yi fo, pou nou chanje si sebe nan. En ap kampe goume, kont, tout voyou, ki pa vle, avanceman, de la jeneste. Nesci beaucoup. Représentant la presse, parle, écute et televise ki la, nou salye nou, et se yon pleizi pou nou, jodzia, pou nou kap patispe nan prent presse sa. Nou mèm, c'est lui man deni, nou genyon lisans en l'histoire à l'UPNCH, Université publique du Nord au kap haïtien, et ki fe genyon master ki an kou. Emen, jodzia, se yon obligasyon pou nou, se yon devoir, pou nou kap dénonse kampay de denigrément politisien mal honnet ap fè kont, doktè Jou Amviksama, jodzia, se doktè Jou Amviksama, demè, se kap nou mèm, porsse ke, se de jen kap fè sakou vis, pou nou mette ki ou nou dimansyon, pou kap servis sosiete a. Sa ki pi red la, yo itilize de fase opose, yo pou an, yo moun ki fe yon doktorat, ya jdi, yo mette fase, yo moun ki pa mèm avanse nan késyon, l'évasyon, sa nou kap l'éducasyon. Donc, nou denonse kampay de denigrément sa, kont l'intelligrément sa, l'éducasyon nan. Apre yo fin tie doktè Doval, ki te fè yon doktorat nan doa piblik, an France, emè, yo atake Jou Amviksama, ki fè yon doktorat nan doa piblik tou, mèm kote akise la France. Emè, politisyen magouye sa, yo détermine pou fe Haïti fè bak. Nou mèm, jènes la, klase intelektyel kap grandia, nou détermine tout bon, pou nou defon Haïti. Se pou sa, nap defon klase intelektyel la. Apre, pou kongre, de jènes lidèr di Grandoké, et Jou Amviksama te organisé, epi nte fè, yon ritrouvay entre yon, les jènes lidèr du Nord, emè, tout politisyen yo, estomaké, paske s'il fa jènes, ki te pou apren, imisiative sa yo. Emè, nou mèm nou di, nou pwè, pou nou fè, fass ansamaveur, pou nou denonse yo, e, gen, sa pou nou fè, aksyon koum pose en justis, paske yon pa possible, pou yon atake, klase intelektyel la. Nou mèm selu man deni, on lise sa son iso, epi provision. Merci. Applaudissements Mwè sali la presse par le télèvizé, écrite, e la presse an lign. Mwè mèm, ki se roule sanjan, ki fè yon lise sa matematikak fizik, nan université public, Okapla, UBNCH, e, ki se reprezantan sekter universiter, nan base populer, ak organizasyon, bazio, nan nou pèi ia. Nou pran note, de tout atake, ki fèt, pote doktè, Jouan Viksama, e nou denonse, atake sa yo, ak tout fos nou. Napdi, baz populer yo, dokter Jouan Viksama, se petit nou, se petit geto wa, e, se yon neg, ki fè kalas li, an tenon firmen, lise boukman, ki nan okap, epi ki give fè yon doktora, nan doua publik, nan peyi la frans. Ki dok, se geto wa, ki genye? Se kati populer yo, ki gen dokter Jouan Joudi ya. Petit geto wa, give dokter. Kote ke, lontan, sa pat ka jam give fèt. Politi se detrakter, chwazi peye, yon ti rakete nan porto prins, pou bayi manti sou dokter Jouan. Map ba pey pla, yon ti bout moso nan la verite. Sa ki pri gèd la, gen moun ki ale l'ekol, ki kache deye sa kap pase la. Nou man de populasyon, pou pa donne ti youri, paske li vulnirab, paske li se yon victime de sistem nan liye tou. Bay koublie, potemak sonje, jou fè yboa, tombe nan dlo, se pa jous a li poule, nou pa le jousko bou, pou n kraze sistem peze sou si sa, sistem kap detou jenes la. A yi bobo, a bon entendè, sal. Aplausos. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada